Bonjour, ben voilà je suis encore dans ma grotte là dans le noir dans ma cuisine et ben j'ai pas vraiment le moral aujourd'hui j'ai pas tellement envie de sortir enfin je vais sortir mais j'ai rien envie de faire voilà et je dois encore écrire une lettre à deux procureurs qui m'accusent dans le canton de Vaud qui veulent me mettre sous curatelle et je sais que Bernard Dénéréa au ministère public à Lausanne rêve de me faire expertiser par deux grands professeurs du CHUV à partir de là ils vont déterminer que j'ai une très très grave maladie qui nécessite un enfermement en chambre de soins comme si j'avais pas été assez isolée dans ma vie et ensuite ils vont m'administrer ce qu'ils ont administré à Edouard comme traitement c'est à dire des bêtas bloquants qui ont fait qu'Edouard suite à sa conversion à la foi catholique ne pouvait plus marcher ni se mouvoir les bêtas bloquants sont des médicaments qui paralysent les membres du corps ils l'ont assommé de Temesta plus haute dose un médicament extrêmement nocif pour la santé quand il est administré pendant une très longue période de temps à très haute dose et c'est ce qu'ils ont imposé à Edouard pendant je crois trois mois il était complètement assommé au Temesta plus haute dose j'ai fait des recherches sur ces médicaments c'est extrêmement dangereux de droguer les gens de cette manière il faut savoir que le l'hôpital psychiatrique du CHUV est une organisation nazie il n'y a qu'à aller voir l'architecture du bâtiment c'est complètement glacial c'est bolchevique c'est communiste nazi enfin tout ce que vous voulez fasciste ces gens sont ont fait allégeance à la couronne d'angleterre donc ce sont des francs maçons ils sont tous francs mac que ce soit la police les juges les psychiatres ici dans le canton de veau à lausanne ce sont tous des francs maçons de la plus satanique espèce et ils rêvent de pouvoir légalement me mettre en situation d'échec et mat et ils sont ils ont presque atteint leur objectif ils souhaitaient pendant toute une période que ce soit Edouard qui me qui me mette à mort donc ils ont ils ont fait subir la programmation monarque sa mère lui a donné un couteau ils ont ils ont fait subir donc une programmation de tueurs en série de mand de candidats manchoux faites votre recherche manchouyan candidate au candidat manchou ça concerne des traumatismes des drogues des rituels sataniques et je pense qu'Edouard a été victime de ce de ce traitement et ensuite sa mère lui a donné un couteau pour pour espérer bah elle espère qu'Edouard m'égorge ce qui ne s'est pas produit Edouard m'a dit dans ma voiture que sa mère lui avait donné un canif mais j'ai pas eu peur d'Edouard il aurait pu m'égorger plusieurs fois il est venu chez moi et il aurait pu m'agresser j'avais beaucoup de couteaux dans ma cuisine beaucoup de d'outils pour qu'il puisse disons accomplir l'oeuvre que ces démons avaient destiné Edouard de réaliser ce qu'il souhaitait c'est faire d'Edouard un tueur pour légitimer une disons une prise la prison à vie pour lui et puis un meurtre me concernant ça n'a pas marché et je ne sais pas actuellement ce qu'ils vont faire pour pour me tuer parce que ce sont des satanistes marqués par la bête accrochés agrippés à leur porte monnaie aux honneurs ou à l'argent ce sont des gens bah des satanistes il y en a beaucoup à lausanne il y en a beaucoup dans le canton de veau et ils ont actuellement des postes de pouvoir dans la police dans la justice dans en psychiatrie ils ont fait un pacte avec le démon avec le diable et ils sont ils ont fait allégeance à la couronne d'angleterre donc je ne sais pas du tout à partir de là ce qui va se passer pour moi pour Edouard et pour le reste de l'humanité donc je vous tiens au courant mais une chose est sûre c'est que je ne me rendrai pas à leur audience qu'ils a qu'ils m'imposent je ne me rendrai pas à leur audience pour répondre à des crimes qui n'ont pas lieu d'être et je n'ai jamais fait de mal à personne j'ai rien à me reprocher je souffre un certain martyr depuis très longtemps je dois dire toute ma vie durant j'ai été isolée et j'ai beaucoup souffert de différentes façons et ma vie est de toute façon une vie gâchée donc c'est pas eux qui vont empirer la situation dans ma vie personnelle mais je ne vais pas aller les voir par contre ce qu'ils ce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient faire c'est qu'ils allaient envoyer la police me chercher donc je vous tiendrai au courant si la police est venu me chercher et puis qu'est ce qu'ils vont si vous entendez plus parler de moi c'est qu'ils m'ont pris mon téléphone ils m'ont flanqué dans une cellule bardé de médicaments et vous entendrez plus jamais parler de moi donc on va voir dans les semaines et les semaines qui suivent comment est ce qu'ils vont s'y prendre avec moi vous serez tous au courant je pense que que je vous tienne au courant en live ou que aussi je vous tiens plus au courant c'est que le monde sera terminé ce sera terminé pour tout le monde